C'est un peu plus long mais j'évite les embouteillages. J'aime bien Melun, moi. C'est moins surfait que la côte. Vous étiez à l'hôtel, en camping ? En camping sauvage, mais à côté du camping. Entre le panneau Melun Sud et le grillage du camping. Comme ça, vous aviez tous les inconvénients du camping, sans en avoir les avantages. Ah bah, je suis pas bête, moi. Et toi alors, ces vacances ? Moi, cette année, avec ma femme, on avait loué les enfants à des gens qui peuvent pas en avoir. Et avec l'argent, on s'est offert un week-end en Chine. Oh là là, mais c'est le bout du monde, ça, la Chine ! Ah bah oui, c'est de l'autre côté. On avait la tête en bas. Ouais, mais quand t'es là-bas, tu t'en rends pas compte. Ah non, tu tiens. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'ils ont des chaussures avec des semelles spéciales, comme les mouches. Ouais, ouais, ouais. Oui, t'es agrippé, alors tu peux pas tomber dans le vide. Non, tu tiens. Cela dit, nous, on s'est pas posé, on est resté dans l'avion. Sinon, on n'aurait pas eu le temps de tout voir. Ah bah, deux jours pour tout visiter, ça fait court, hein. La Grande Muraille. On l'a vu, la Grande Muraille, hein. On a vu Pékin, les Rizières. Vous l'avez vu, le Sphinx ? Ah non, le Sphinx, on n'a pas pu le voir, parce qu'il y avait de la neige. Et autrement, vous avez fait connaissance avec des gens de là-bas, de Chine, des Japonais ? Des Asiatiques ? Oui, 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 oui. Tout ça, c'est des Chinois. Bon, on les a survolés, mais on leur a pas parlé, parce qu'il y avait le bruit des réacteurs. Ah ouais. Bon, cela dit, en Chine, tu as la barrière de la langue, hein. Ah bah, enfin, hé, hé, hé. Ils parlent pas tous chinois, quand même, en Chine, non ? C'est tous, tous, depuis tout petit. C'est obligatoire, là-bas. C'est pas comme chez nous. Tu peux pas choisir ta langue vivante. Ah non, mais ça, l'Europe est pas faite, hein. Bah, si elle se fait pas, ça sera pas de notre faute. Vous avez fait des photos, là-bas ? J'ai déjà une pellicule entière sur ma femme. Une pellicule ? Attendez encore à la pellicule ? Euh, pour ma femme, oui, ça rend mieux. Ah oui, oui. Oui, il faut dire, c'est vrai qu'elle a la physique spéciale, hein. Alors, j'ai une pellicule entière quand elle est assise dans l'avion à côté du hublot. Ah oui, ah bah, ça doit être joli, avec la pyramide derrière. Non, derrière, c'est les camions citernes, voici. Quand ils font le plein. Ah ouais, bah, ça fait des souvenirs aussi, hein. Ensuite, j'ai un deuxième rouleau dans l'avion quand ils amènent les plateaux repas, avec les pizzas. Ouais, 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 non, non, mais de la Chine, t'as des photos ? Non, parce que j'avais pris que trois rouleaux, et le dernier, je l'ai utilisé pour photographier les inscriptions lumineuses. Attachez vos ceintures, défense de fumée, passage à niveau, tout ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a à visiter à Melun ? Ah bah, d'abord, nous, on est allé se renseigner auprès du syndicat d'initiative de Melun. Ah, il n'était pas fermé pendant les vacances ? Non, le syndicat n'était pas fermé, les initiatives, elles étaient en congé. Mais ils nous ont indiqué la grande curiosité de Melun, qui est le musée Victor Hugo. Oh, mais je ne savais pas qu'il était de Melun, Victor Hugo. Ah non, non, mais lui non plus, il n'est pas de Melun. C'est pour ça qu'ils lui ont fait un musée, parce qu'il n'a jamais mis les pieds à Melun. Ouais, ouais, alors tu visites le bureau où Victor Hugo n'a jamais écrit. Ouais. Après, il te montre une assiette dans laquelle il n'a jamais mangé. Il n'a jamais mangé ? Oh, non, non, il a mangé dans d'autres assiettes, si tu veux, mais pas dans celle-là. Ah, c'est dingue. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Et puis après, tu visites sa chambre à coucher avec le lit dans lequel il n'a jamais dormi. Ça doit être impressionnant, hein, quand même, d'être à Melun et de se dire que Victor Hugo n'est jamais venu. Moi, ce qui m'aurait impressionné, c'est d'être devant son lit et de me dire qu'il n'y a jamais dormi. Oui, enfin, il n'y a jamais dormi, oui, évidemment. Il faut dire qu'il n'est quand même jamais venu à Melun non plus, donc ce n'est pas vraiment son lit non plus. Oui, mais s'il était venu, c'est là qu'il aurait dormi. Ah bah oui, c'est là qu'il aurait dormi. Ah oui, parce qu'ils lui ont fait un musée. Sans doute, sans doute. Et l'an prochain, vous allez où ? Ah bah on va faire tout ce qu'on n'a pas pu voir cette année, le nord. La Belgique, tout ça ? Non, le nord de Melun. Sous-titrage Société Radio-Canada